RCF Le César Grand Est, Conseil économique, social et environnemental régional, était réuni hier à Strasbourg. Au menu, la place des mobilités et transports dans le contrat de projet État-région 2023-2027. Concernant la mobilité, le César se dit vigilant sur le rétablissement des contrôles de police aux frontières par l'Allemagne. L'Assemblée régionale, qui a un rôle consultatif, redoute des difficultés pour les 48 000 travailleurs frontaliers qui se rendent chaque jour en Allemagne. Marie-Claude Brie et Clément, président du César Grand Est. La question du rétablissement ou de l'établissement de contrôle aux frontières par l'Allemagne, sur laquelle effectivement les Européens, convaincus de notre Assemblée, ont alerté, ont souhaité qu'on ouvre un débat sur cette question-là. Une question qui, de mon point de vue, dépasse très largement, et c'est la raison pour laquelle, avec mes premiers vice-présidents, nous avons considéré que cette intervention était complètement recevable et devait faire l'objet d'un débat au sein de notre Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Dans le discours de politique générale du Premier ministre, je pense que vous avez noté cette petite phrase, qui était de dire que la France pourrait suivre l'Allemagne dans cette pratique de rétablissement de contrôle aux frontières. Alors il faut qu'on soit clair. Le contrôle aux frontières, aujourd'hui, il existe encore pour nous, pour les étrangers qui viennent dans notre pays, dans le cadre effectivement des mesures de protection qui avaient été prises pour les Jeux olympiques, qui se terminent au 31 octobre. Néanmoins, nous avons là une véritable alerte, si la France continue à poursuivre, puisque pour notre région, c'est effectivement des vrais questionnements sur la libre circulation des travailleurs, et notamment pour nos 215 000 travailleurs transfrontaliers. Autre point de vigilance, le débat sur la dette publique française. Le Césaire craint que l'État fasse porter les efforts d'économie, essentiellement sur les collectivités locales, dont les régions. Pour mémoire, en moyenne, les régions contribuent à 3,5% à peu près du déficit national. Et là, on leur demande de contribuer à l'effort de désendettement à hauteur de plus de 12%. Ça montre effectivement l'importance du gap et le sort qui risque d'être fait sur les marges de manœuvre faites aux régions pour la suite. Et cet aspect-là, il est particulièrement vrai sur le contrat de plan État-région-mobilité, puisqu'on a une inversion, une forme de désengagement de l'État, dans le pourcentage de financement de cet avenant. Ça, pour moi, ça semble un élément quand même qui est important, sur lequel je voudrais aussi redire que lors de notre Assemblée générale des Césaires de France, qui a précédé le dernier congrès il y a 15 jours, ici-mère, nous avons l'ensemble des Césaires à alerter avec une expression d'actualité pour effectivement dénoncer la tentation, pour ne pas dire la tentative, la tentation de faire des régions, entre autres les boucles émissaires, enfin les collectivités locales, de faire des boucles émissaires, en faisant effectivement peser en quelque sorte la responsabilité de l'aggravation de la dette de la nation sur ces collectivités locales. Marie-Claude Brié-Clément, présidente du Césaire Grand Est, Conseil économique, social et environnemental régional. Créée dans les années 90, Octobre Rose est une campagne d'information sur la prévention du cancer du sein organisée au niveau national. Cette opération réunit de multiples associations ainsi que des organismes sanitaires et des professionnels de santé qui visent à sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein. De nombreuses initiatives ont lieu partout en France avec des collectes de fonds, des manifestations et des défis sportifs. La ville d'Epernay s'inscrit dans cette démarche depuis plusieurs années. Les premières manifestations sont proposées ce samedi 12 octobre avec une randonnée rose famille et un atelier solidaire que nous présente Candie Lheureux, adjointe à la mairie d'Epernay en charge des seniors et du handicap. On travaille en partenariat avec le centre hospitalier au Ban Mouette, comme tous les ans. Donc il y a deux parcours qui sont initiés, un parcours de 5 kilomètres et un de 10 kilomètres. Et le rendez-vous, le départ, se trouve place Bernard Stasi. Alors l'année dernière, nous avons eu beaucoup de monde, pas loin de 250 personnes quand même. Donc les gens sont contents de retrouver ce rendez-vous comme tous les ans. Le parcours, c'est la surprise. Les personnes le sauront le matin même. Il y a des gens, bien sûr, qui vont accompagner tout le monde du trajet, des bénévoles, des gens qui sont là pour les guider. À partir de 14h30, il y a l'atelier solidaire. Donc c'est des réalisations de coussins en cœur. Donc c'est du coton rembourré pour soulager les tensions pour le cancer du sein. Tout ça, c'est fait par toutes les personnes qui participent à Octobre Rose. C'est fait par pas mal de personnes et ça se passe à la médiathèque Simone Veil. On reste à Épernay puisque dans le cadre de sa démarche Ambition Climat 2025, Épernay à Glochampagne en partenariat avec l'association Terre Avenir a lancé ce jeudi son nouveau forum climat autour du transport et de la mobilité. Exposition, ateliers, rencontres et visites sont proposées jusqu'au 15 octobre. Le programme complet à retrouver sur le site épernay-agglot.fr Le refuge animalier André Guérin, réhabilité par la ville de Saint-Dizier en partenariat avec l'association Nos Amis les Bêtes, sera inauguré ce samedi à 10h30. L'inauguration sera suivie d'une après-midi porteuse ouverte pour découvrir ce nouvel équipement et le travail des associations œuvrant pour le bien-être animal. Ce samedi, c'est la fête de l'arbre au Petit-Jar à Châlons-Champagne. L'objectif pour 2026, un arbre par habitant, soit 46 000 arbres. En 2024, les plantations ont bien progressé puisque la ville a célébré les 20 000 arbres déjà plantés. Au programme, plusieurs ateliers de grimpe, l'arbre des pieds à la tête, visite guidée à vélo à 15h et enfin des activités diverses de 15h à 18h. Diocèse met sans l'honneur de Notre-Dame de Fatima à l'église Saint-Alpin de Châlons-Champagne ce samedi à 20h en présence de la communauté portugaise de Châlons-en-Champagne. Agenda braderie d'automne du Secours catholique à Montmore-Lucie samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h. En sport, du 11 au 13 octobre, La Presqu'il accueillera la 32e édition du Meeting international de natation de Saint-Dizier, un événement incontournable de la vie sportive de Saint-Dizier devenu une référence en Europe qui regroupe chaque année des athlètes issus en moyenne d'une vingtaine de nationalités. Et en probé, sixième journée ce week-end avec le Champagne-Basket qui affrontera Saint-Chamond sur leur parquet ce soir à 20h30. Tout de suite, un point du côté du ciel. Un temps beaucoup plus calme que ces derniers jours, mais le ciel reste nuageux pour ce matin. Mais cela ne va pas durer. Le ciel va se dégager, laissant place à de belles éclaircies en seconde partie de journée, même si on peut toujours s'attendre à quelques passages nuageux par endroit. Côté température, petite baisse, même belle baisse ce matin. 5 à 7 degrés au lever du jour, jusqu'à 14 degrés prévus pour les maximales. Un point sur les inondations suite à la dépression Kerk de ces derniers jours. Plusieurs routes sont inondées sur notre territoire de la Marre, notamment sur la région d'Épernay, la départementale 10, 11, 18 et 36. Les routes sont submergées, danger signalé dans ces différentes routes. D'autres routes sont inondées, c'est le cas du côté de l'Argonne, sur la départementale 63, à la sortie de Belleval en Argonne. La route est submergée, prudence dans ce secteur. Routes inondées également du côté de Dormand, entre Montmorlucie et Montelon, prudence également. Fin de ce journal, mais la matinale RCEF continue. Jusqu'à 10h, très bonne matinée à tous.